Pas facile de s'endormir, vous l'aviez annoncé l'an passé, cette fois-ci c'est disponible. Votre dossier de presse annonce de l'érotisme, enregistré comme un film, rien que pour les grands. On va entendre un exemple, c'est le début du tout premier épisode, on ne pouvait pas aller plus loin. Les toc 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 qu'on entend, ce n'est pas quelqu'un qui monte les escaliers. Ce contenu présente des propos et des situations pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes ou d'un public non averti. T'es juillet ? Oui, oui. Dreamix. Tu vois, je me suis retrouvée les voisins. C'était bon, on m'a désolé ici. T'as vu comme tu gueulais ? Non, arrête, c'est trop l'heurement. T'as tous les appartements qui savent qu'il y a été fait, oui. Arrête, t'es chiant. Non, on s'en fout, je trouve. Voilà, sympa pour les voisins. Ça s'appelle Dreamix. On a noté qu'il y a d'abord un avertissement pour dire que ce n'est pas tout public. Pourquoi avoir lancé des podcasts érotiques ? Alors, c'est des podcasts sexys. Maintenant, ça reste une petite offre dans le catalogue. Ça fait partie de la diversité de ce qu'on peut trouver. Au même titre que sur Netflix, on va trouver du Sex Education. Parce que ça reste des contenus qui restent du sexy, de la romance, en fait. Votre public est féminin à 60%. Vous avez quel premier retour ? Alors justement, Dreamix, c'est un contenu qui est écrit par des femmes, pour des femmes, et dans le respect des femmes, justement. Et donc, c'est ça qui nous a plu dans ce projet. Et c'est pour ça qu'on y est allé. Et les retours ? Que vous ont dit vos auditrices, alors ? Et les retours sont très bons sur ce contenu. Mais au même titre que sur toutes nos créations originales, de manière assez large. Oui, vous allez me dire que tout est toujours très bon. Exact. Vous avez parlé.